Yahoo du mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo bilan lecture Et on va parler du tome 1 au tome 5 du manga Make Me Up Le manga Make Me Up est un manga des éditions Pika C'est un shonen dans le genre tranche de vie et comédie La série est terminée et je te mets le nombre de tomes parus Parce que j'ai complètement pas retenu, très clairement Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Et nous sommes sur une oeuvre qui date de 2015 au Japon Et de juin, si je dis pas de bêtises au niveau du mois, 2018 en France pour son premier tome Et son deuxième tome parce que les deux tomes étaient sortis en simultané Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Koei Nagashi Je sais pas trop comment il faut le dire dans ces cas là, donc toujours est-il Voilà, en ce qui concerne les grandes lignes On continue cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que j'ai trouvé ça ultra sympa Qu'on ait à chaque fois un personnage différent quasiment sur la couverture Je dis quasiment parce que pour moi, ce ne sont pas les mêmes personnages Même si ce sont les mêmes Mais je veux dire, c'est ces deux apparences Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant d'avoir Et je dois t'avouer aussi que je me suis malheur éclatée à faire les photos pour Instagram Je ne les ai pas encore postées parce que j'attends toujours de poster d'avoir la vidéo avant Mais je me suis éclatée à faire les photos Ensuite, à savoir qu'à chaque fois la couverture se poursuit plus ou moins Tu vois, là c'est les cheveux, pareil, là t'as la veste Enfin voilà, là t'as des... À chaque fois t'as une... Ça se poursuit Je vais essayer de te l'ouvrir là ici Tu vois Alors personnellement, je n'ai pas trop d'avis Parce qu'autant j'adore comme ça Autant là, je ne vois jamais trop d'intérêt de ce genre d'image Là par contre, j'ai adoré parce qu'on voyait les personnages clés Qui sont en lien avec ce personnage-là Et donc j'ai vraiment apprécié Et pour terminer, celui-ci avec donc l'apparence Comme ceci Donc à savoir qu'on enlève la jaquette Qu'on n'a pas forcément la même illustration Parce qu'ici on a une fille Et ici on va aller voir les personnages en mode plage Même si ça se verra très très mal Parce que c'est du jeune Voilà, c'est le genre de truc que je déteste Quand tu es youtubeur C'est que tu ne peux pas montrer ce genre de choses Parce que les tons ne passent pas à la caméra Enfin j'espère que tu vois à peu près Mais voilà Donc je te laisserai découvrir ça à chaque fois Au niveau de la surprise A savoir en ce qui concerne le manga Qu'on n'a pas de récap de ce qui s'est passé On n'a pas de récap des personnages Ce qui peut être un point faible à mes yeux Et c'est tout ce que je te dirai En ce qui concerne donc les volumes Et ce que j'en ai pensé Pour ce qui est du manga Alors il faut savoir qu'on a de très belles pages Entre chaque chapitre Mais je ne te les montrerai pas Parce que pareil je considère que c'est à toi De les découvrir Parce que là sinon ça en ferait beaucoup trop Il y a beaucoup trop de chapitres Parce que je vais prendre le dernier C'est le 4, le 5 là On a au total On est au total au chapitre 41 Donc si je dois m'amuser à te montrer 41 illustrations On n'a pas fini Donc je tiens à dire avant de commencer cette partie Que je t'avais fait une vidéo crash test Il y a quelques temps de ça Donc en 2018 Quand les deux premiers volumes étaient sortis Et à l'époque je les avais dit Que je trouvais ça génial Que je trouvais ça original Que c'était fun Et tout le tralala Enfin je suppose Parce que je n'avais jamais re-regardé ma vidéo Mais il faut savoir que depuis Donc j'ai lu les trois toms suivants J'ai relu 1, 2 Et j'ai lu 3, 4, 5 Et il faut savoir en fait Que j'abandonne la série Déjà pour ce qui est de la qualité de dessin Je reviens en arrière Mais pour ce qui est de la qualité de dessin Je la trouve magnifique Et je n'ai absolument rien à lui reprocher Pourquoi je veux arrêter cette série Et pourquoi je ne la condigne pas Tout simplement parce que je ne suis absolument plus le public visé Certes le message d'origine du manga Est très poignant Avec cette histoire de jeune fille Qui est obligée donc de prendre une apparence Sans make-up Pour pouvoir jouer la justicière Et qui a une apparence Avec un maquillage Pour la vie de tous les jours Pour l'école Tout ça Parce qu'elle suppose Et elle est persuadée Que sans ça Personne ne s'intéresserait à elle Elle n'aurait pas d'amis Elle serait soliste Etc Et que justement Elle a besoin de ça Pour vivre et autres Mais en même temps Ce message là Moi personnellement Je le connais déjà En fait C'est à dire que Je sais très bien Que sans maquillage Et avec maquillage On n'est pas du tout la même personne On n'est pas du tout Le même rendu physiquement Montal Et tout ça Ce que je veux dire C'est que même moi Qui ai des complexes Qui fait quasiment jamais De vidéos sans maquillage Souvent C'est que je fais C'est comme C'est juste les piles à lire Et souvent Dans ma tête J'envisage à chaque fois De les supprimer Avant la fin du mois Parce que justement Je ne me supporte pas Sans maquillage Et donc Le message Ou les messages Qu'il y a dans le manga Personnellement Je les connais déjà Et je n'ai pas besoin De les lire Pour les savoir Et même si on peut se dire Oui mais ça peut te faire Une piqûre de rappel Et ce n'est pas mauvais Certes Mais le scénario fait que Personnellement Je n'ai pas ressenti En fait cette envie Et ce besoin De continuer D'aller plus loin Et de finir la série Donc oui L'histoire est géniale Oui l'histoire est très intéressante Et très touchante Poignante Et a de très très beaux messages Parce qu'il n'y en a pas Que ce message là principal Mais il y en a d'autres Je trouve que les messages Sont très intéressants Et plutôt sympas Mais personnellement Bah je ne me sens pas visée Du tout par l'histoire Par le scénario Etc Et donc je trouve ça Un petit peu dommage Pour moi De me dire Que je vais peut-être Investir de l'argent Dans une série Où je n'ai pas Cette adrénaline Ce truc de Mince Il faut absolument Je lise la suite Et heureusement En gros Que je n'attends pas Tous les deux mois Pour avoir la suite Là absolument pas Je n'ai pas du tout Ce ressenti là Même pendant ma lecture Je n'ai pas ce ressenti De vite vite Qu'est-ce qui va se passer Dans le chapitre suivant Quand j'ai été coupée Dans ma lecture Pour manger Ou quoi de ce soit Je n'avais pas la tête A me dire Je veux vite De manger Pour vite savoir Ce qui va se passer Par la suite Alors ça peut m'arriver Dans d'autres scénarios Dans d'autres mangas Mais là absolument pas Donc c'est ça Qui a fait Que je me suis fait Une sorte d'alerte Mentalement Et j'ai bien compris Que bah non En fait je n'avais pas Envie de m'intéresser Trop à cette série Je n'avais pas envie De la finir Personnellement J'arrête là Au niveau de cette série Je n'irai pas plus loin C'est dommage pour moi Mais je ne regrette pas D'avoir tenté L'aventure Avec ce manga là Cette vidéo Sur le manga Make me up Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo T'aura quand même plu Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'hésite pas A aller voir Les deux précédentes vidéos Des éditions Pika Que je te mets en recommandation On n'oublie pas D'aller voir dans le petit i La vidéo crash test Sur ce titre Et je t'invite donc A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et qu'est-ce que tu attends Parce que les concours Ils attendent juste Le bon chiffre d'abonnés Mes réseaux sociaux Si le cœur t'en dit Et ainsi que mon compte Vinted Si jamais tu veux retrouver Ce genre de série Que je revends Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye